Quand un homme est sur le point de mourir, il ressent une telle soif que même s'il buvait autant d'eau que les mers, sa soif ne serait pas apaisée. Et à ce moment, alors que l'homme est sur le point de dire adieu à ce monde, le diable vient à lui avec un verre d'eau dans sa main, essayant de le tromper et de tester sa foi. Alors, traverserons-nous également ce voyage ? Quelle question le diable nous posera-t-il ? Quelle sera notre expérience à l'approche de la mort ? Qu'est-ce que l'agonie de la mort ? Il était une fois un fidèle serviteur de Dieu nommé Abu Zakaria, qui était sur son lit de mort. Dans ces derniers moments, il était entouré d'amis et de proches. Sentant qu'il était en train de mourir, son ami commença à réciter la « Shahada » qui est « Ashhadu Allah ilaha illallah » « Wa ashhadu anna muhammadan rasoulullah » Cependant, ce qui était étrange, c'est que chaque fois qu'il répétait ces mots, l'homme mourant tournait le visage. L'ami le regarda une fois de plus et dit encore « Ashhadu anna muhammadan rasoulullah » Il tourna de nouveau le visage. La dernière fois qu'il le dit, l'homme répondit « Je ne dirai jamais ces mots ». L'ami était perplexe et pensait « Cet homme priait cinq fois par jour, jeûnais. » S'entendait bien avec tout le monde et essayait de plaire à Dieu. Comment pouvait-il dire une telle chose ? Et plus tard, quand Abu Zakaria se remit et ouvrit les yeux, il demanda à son ami « As-tu dit quelque chose ? » Son ami lui raconta ce qui s'était passé et tout le monde était stupéfait. Néanmoins, personne ne pouvait comprendre pourquoi un serviteur de Dieu aussi fidèle avait dit de telles choses. Et alors Abu Zakaria commença à raconter son expérience. La première fois que tu as dit quelque chose, le diable est venu à moi avec un verre dans sa main. Il agitait le verre et me demandait « Veux-tu un peu d'eau ? » J'ai alors tourné mon visage. La deuxième fois que tu as dit quelque chose, le diable est revenu et m'a demandé de dire « Jésus-Christ est le Fils de Dieu » et j'ai de nouveau tourné mon visage. La troisième fois, il m'a demandé de dire « Laïla » signifiant « Il n'y a pas de Dieu ». Et je lui ai répondu « Je ne dirai jamais ces mots ». Après ces explications, le serviteur de Dieu prononça la « Shahada » et mourut. Ce que le serviteur de Dieu a vécu est appelé « Sakharat » qui est le dernier test que chaque humain expérimente avant de mourir. De cette histoire, nous pouvons comprendre à quel point ce moment peut être épuisant et difficile. Et cela soulève de nombreuses questions. Alors, comment sera cette agonie ? Allons-nous la vivre nous aussi ? Comment pouvons-nous éviter le dernier piège de Satan ? Comment pouvons-nous distinguer le bien du mal à ce moment ? Oui, nous vivrons tous ce moment sans exception. Et le diable fera de son mieux pour nous tromper. Et il nous attaquera pour tester notre foi. Alors, que devons-nous faire pour surmonter ce dernier moment et réussir le test ? Je vais vous donner un exemple simple. Disons que vous avez une pomme dans votre main et qu'un voleur veut vous la prendre. Si je tiens simplement la pomme dans ma main, le voleur peut facilement la prendre. Si je mords dans la pomme, il lui sera plus difficile de la prendre. Mais il pourrait encore la prendre de ma bouche, d'une manière ou d'une autre. Rendons les choses encore plus difficiles et disons que j'ai avalé la pomme. Nous pourrions penser qu'il ne peut plus la prendre. Mais il pourrait encore couper mon estomac avec un couteau et prendre cette pomme. Mais une fois que j'ai digéré la pomme et qu'elle s'est dispersée dans les parties de mon corps, il ne peut plus du tout prendre la pomme. Parce que la pomme est devenue une partie de mon sang et de mes veines. La foi est comme la pomme dans cet exemple. Et le voleur est le diable qui non seulement sur le lit de mort mais tout au long de notre vie essaie de voler notre foi. Si nous permettons à notre esprit, à notre âme et à notre cœur d'absorber les vérités de la foi et que nous faisons en sorte que notre foi devienne une partie de notre sang et de nos veines, alors le diable ne peut rien faire contre nous dans notre vie ou sur notre lit de mort. Nous pouvons renforcer notre foi, imam, en validant l'existence de Dieu, la prophétie de notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et les autres piliers de la foi à travers des preuves et des témoignages, en les écoutant ou en les lisant. Et permettre à cela de devenir une partie de notre sang et de nos veines n'est possible qu'en pratiquant la dévotion, en faisant de bonnes œuvres et en évitant les grands péchés. Sinon, l'acquisition de connaissances ne va pas au-delà. Si vous dites, « Il n'y a qu'un seul Dieu », mais agissez comme si Dieu n'existait pas. Si vous continuez à pécher comme si personne ne vous voyait, et si vous ignorez l'appel de votre Seigneur, qui vous invite à sa présence cinq fois par jour, pour des raisons futiles, en négligeant vos prières quotidiennes, qui vous aidera au moment de la mort. Les richesses que vous avez poursuivies toute votre vie, les jeux vidéo auxquels vous avez joué jour et nuit, les amours illicites auxquels vous avez donné votre cœur en disant, « Je ne les abandonnerai jamais ». Votre maison, votre voiture, votre argent, ou la position, le rang, ou la carrière pour lesquelles vous avez travaillé toute votre vie. Qui avez-vous d'autre que votre Seigneur sur votre lit de mort ? N'est-il pas temps de changer ? Combien de temps pouvez-vous continuer ainsi ? Sans doute, la jeunesse disparaîtra. La mort n'est pas aussi loin que vous le pensez. Peut-être demain ou même plus tôt, vous pourriez mourir à tout moment. En évitant les péchés, en accomplissant vos prières quotidiennes, en faisant de bonnes œuvres, en suivant la sunna du prophète, en apprenant votre religion et en vivant votre vie en tant que serviteur sincère de votre Seigneur, vous n'aurez rien à craindre. Durant l'agonie, le diable ne peut atteindre que votre esprit, mais pas votre âme ni votre cœur. Imprégnons notre foi dans notre âme et notre cœur. Celui qui continue à accomplir les prières quotidiennes en observant les inclinaisons, les prosternations, les ablutions et les horaires prescrits, et qui accepte que ces cinq prières quotidiennes soient un commandement divin venant d'Allah, entrera au paradis. La bonté ne consiste pas simplement à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest. La vraie bonté appartient à ceux qui croient en Allah, aux jours derniers, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et malgré leur attachement à leurs biens, qui les donnent à leurs proches, aux orphelins, aux pauvres, à ceux bloqués sur leur chemin, à ceux qui demandent par nécessité et aux esclaves pour leur liberté, à ceux qui accomplissent la prière avec dévotion, qui versent la zakah, qui honorent leurs engagements quand ils s'engagent, et qui sont patients dans l'adversité, la maladie et pendant les conflits. Ce sont ceux qui sont vrais. Ce sont ceux qui craignent vraiment Allah. Sourat al-Baqarah 177 Il y a une réponse à toutes vos questions. Rejoignez notre communauté pour explorer ensemble la beauté de l'islam. Abonnez-vous et activez les notifications pour être inspiré par des contenus enrichissants. Merci de faire partie de notre voyage spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada